Un lieu insolite pour un concept innovant. Trier, c'est gagner. C'est le pari de cette borne de tri ludique installée à Paul Caraïbe depuis juillet 2019. Le but est de prendre du plaisir à trier. On peut gagner des cadeaux, des bons de réduction et même une nouveauté, faire un don pour une association locale. On est les premiers à l'avoir aux Antiques, enfin dans la Caraïbe. Pourquoi l'aéroport ? Parce que tout simplement, je pense que c'est important de signaler que dans nos îles françaises, on est sensibilisé sur l'environnement. On veut protéger nos îles et notre territoire. Voyageurs et employés sont unanimes. Cette borne de tri est une excellente idée pour préserver l'environnement tout en s'amusant. Je trouve ça très très bien. Il faudrait que tout le monde fasse la même chose. Tout le monde, partout et surtout partout. Bord de mer, autour des restaurants, les pique-niques, les gens laissent tomber leurs affaires, les mettent de côté. Ah non, c'est génial, ça c'est bien. Je trouve que c'est pas mal pour apprendre, même aux plus petits, à recycler tout en s'amusant. Comme j'ai déjà gagné, j'ai fait quatre fois le don pour l'association pour les tortues. Je travaille à l'aéroport au service de nettoyage, donc je suis amenée à avoir des bouteilles toute la journée. Et c'est vrai qu'effectivement, ça permet de faire le tri au niveau des bouteilles, au niveau du plastique et tout. Donc le fait qu'il y ait cette petite machine dans l'aéroport actuellement, ça va changer quelque chose. J'inciterai des gens à aller vers la petite machine et croyez-moi, c'est super, il y aura des petits cadeaux. Et en même temps, vous pouvez faire un petit pouce pour l'environnement, donc à essayer. Une deuxième borne est installée au centre commercial d'Estrelande. Les bouteilles plastiques sont triées automatiquement et sont ensuite collectées par la société R3 Attitude, puis acheminées à Ecodec, où elles seront expédiées vers la Martinique, dans une usine de recyclage.